Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED. Donc, ce webinaire est le tout premier, en fait, d'un cycle de direct qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de transition écologique. Ce cycle de webinaire s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène actuellement UVED, suite notamment au rapport José Labadi enseigner la transition écologique dans le supérieur, et à la publication en 2022 du plan climat, biodiversité et transition écologique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, en ce qui concerne les thématiques qui seront abordées tout au long de ce cycle de direct, UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et préconisation du ministère pour la formation des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Pour rappel, il s'agit donc des thématiques suivantes, le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable, et enfin, le récit des limites planétaires. Donc, pour ce premier événement auquel vous assistez aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Abadi, professeur émérite d'écologie à Sorbonne Université, qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème de l'écologie et de la biodiversité. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser, alors non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire, le chat qui vous est proposé dans le cadre de cette vision. Et nous relayerons ces questions à notre intervenant. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Luc Abadi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors, je rappelle qu'il sera plus agréable que les micros soient bien coupés. Merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser la parole, Luc, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université. Vous avez enseigné l'écologie générale, l'écologie fonctionnelle et la bio-géochimie. Vous avez créé et géré plusieurs formations de niveau licence et master à caractère pluridisciplinaire. Vous avez été co-rapporteur, on l'a dit précédemment, avec Jean Jouzel du rapport « Enseigner la transition écologique dans le supérieur », publié en 2022. Et vous êtes actuellement, parmi vos responsabilités, membre du bureau du grec francilien et vice-président du conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité. Sur le plan de vos travaux de recherche, vous avez conduit des travaux sur le thème des cycles du carbone et de l'azote, ainsi que sur le fonctionnement des sols et des écosystèmes. Et notons-le, vous avez piloté un ensemble de recherches sur le thème à la fois dans le domaine de l'ingénierie écologique et celui de l'écologie urbaine. Alors, j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro, comme je le disais précédemment. Et Luc Abadie, je vous laisse la parole et à tout à l'heure pour les échanges. Très bien, merci. Donc, c'est parti pour une petite aventure quand même, essayer de résumer l'écologie en une trentaine de minutes. C'est quand même une gageure. On essaye, on espère que ça va fonctionner. Et donc, je vais vous parler effectivement de ce que je considère, moi, comme les concepts clés en écologie, avec un petit centrage quand même par rapport à la question de la biodiversité. Et donc, l'écologie, je ne reviens pas sur la définition de la discipline écologie. C'est la science des interactions, des actions réciproques, des organismes les uns sur les autres et des organismes par rapport à l'environnement physique et chimique. Et puis, la biodiversité, on peut peut-être revenir un tout petit peu sur ce que veut dire biodiversité, reprendre la définition qui a été donnée par la Convention sur la diversité biologique lors de la conférence de Rio. Alors, je vous laisse lire cette définition, mais il y a un point qui est clair, c'est qu'en fait, quand on parle de biodiversité, on va parler de variabilité du vivant. Et donc, une bonne partie de cette introduction à l'écologie, finalement, c'est une interrogation sur c'est quoi cette variabilité, d'où elle vient, comment elle se maintient et quelles sont les conséquences de cette variabilité. Alors, cette variabilité, elle s'exprime très classiquement par la question du nombre d'espèces. Quand on parle de biodiversité, tout de suite, la question qui arrive, c'est combien il y a d'espèces sur la planète. Alors, pour être parfaitement clair, en fait, on n'en sait trop rien. Si on considère ce qu'on pourrait appeler les macro-organismes, les organismes qu'on peut voir à l'œil nu ou avec un appareil optique, on est probablement aux alentours de 10 millions d'organismes. Et si on prend en compte les micro-organismes, sachant que même la notion d'espèce chez les micro-organismes est discutable, eh bien là, peut-être qu'on est sur plusieurs milliards d'organismes vivants d'espèces différentes, de types différents, à la surface de la planète. Donc, une bonne manière d'aborder ce concept de biodiversité et d'écologie, c'est de se poser la question, finalement, pourquoi il y aurait 10 millions et pourquoi pas un seul million ou même un seul organisme ? Comment se fait-il qu'on soit à ce niveau-là de diversification du vivant ? Alors, pour essayer de comprendre, il y a un concept, moi, qui me paraît tout à fait clé en écologie, qui passe peut-être un petit peu sous les radars, qui est le concept de compromis. En anglais, on parle de trade-off. En fait, c'est extrêmement logique et simple à appréhender. L'idée, c'est que chaque organisme dispose d'une certaine quantité d'énergie. Et que cette quantité d'énergie va lui servir à satisfaire un certain nombre de besoins différents. Donc, le premier besoin, c'est d'aller chercher les ressources, justement, des ressources alimentaires notamment. Donc, il y a un coût à cette acquisition des ressources. Mais il y a également les dépenses de métabolisme qui vont permettre d'entretenir les tissus, d'assurer la croissance, la reproduction, parfois la mise en réserve. Et puis, évidemment, une dépense majeure là-dedans, surtout si on considère des échelles de temps longues, c'est la dépense pour la reproduction, la production de descendants. Et donc, rien qu'en voyant ce schéma, on comprend tout de suite qu'il y a différentes combinaisons possibles. que l'énergie dont on dispose peut être allouée en proportion variable à l'entretien, à la défense, et ainsi de suite. Donc, déjà, ça, ça va être une première source de différenciation. Il va y avoir différentes stratégies. On parle de stratégies chez les organismes vivants, d'allocation de ces ressources. Avec évidemment, sur le long terme, un investissement majeur qui est l'investissement pour la reproduction. Alors, on va prendre un petit exemple qui montre comment fonctionne cette allocation. Exemple très classique qui concerne deux oiseaux, des citels. Certaines vivent ensemble dans le même espace géographique. D'autres vivent de façon séparée dans l'espace. Et donc, avec cet exemple, nous abordons le concept d'adaptation, d'adaptation à l'environnement, adaptation des organismes à l'environnement, qui est absolument centrale, évidemment, dans la théorie de l'évolution, puisque c'est cette adaptation qui va générer, finalement, la différenciation des espèces. Alors, ces deux citels, on peut, sur ce schéma, regarder leur consommation alimentaire. Sur l'axe des X, c'est représenté la taille des proies qui sont consommées par ces deux oiseaux. Et on leur donnait, on a montré la fréquence de consommation de la taille des proies. Donc, on obtient une courbe de réponse, une courbe en cloche. Et sur le schéma du haut, on a la situation où les deux oiseaux vivent séparés dans l'espace. Donc là, on voit très bien qu'une bonne partie des proies qu'ils consomment sont communes aux deux espèces et que, par conséquent, il peut y avoir un risque de compétition pour l'accès aux ressources de ces deux espèces. Et en dessous, vous avez donc les deux mêmes espèces. On regarde également la consommation de proies, la taille des proies qui sont consommées. Mais là, on est dans un cas où les deux espèces sont ensemble dans l'espace. Et donc là, le risque de compétition, évidemment, il est réalisé. Sur le premier schéma, il y avait un potentiel de compétition, mais qui ne se produisait pas puisque les deux espèces vivaient dans des espaces séparés. Quand elles vivent en bas, dans des espaces communs, la compétition se met en route. Et la réponse de ces deux organismes, c'est de modifier leur régime alimentaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement une forme de spécialisation de ces deux organismes. L'un d'entre eux va consommer des espèces de grande taille. Et l'autre va consommer des espèces de petite taille. Résultat des courses, l'intensité de la compétition, qui risquait d'être forte, a été diminuée par ces deux organismes parce qu'ils ont changé de régime alimentaire. Et donc ça, c'est une réponse qu'on voit très communément dans le monde vivant. C'est que finalement, la compétition, qui consomme beaucoup d'énergie, pose un problème aux organismes. Et la réponse, évolutive, sur du temps plus ou moins long, on va voir un autre exemple sur le temps long, c'est la différenciation pour éviter, pour diminuer l'intensité de la compétition, ce qui permet de maintenir un investissement majeur dans la reproduction, c'est-à-dire dans la production de descendants. Alors, quand on a ce genre de situation, donc des organismes qui sont en potentiel de compétition, quand on regarde ça sur le long terme, on arrive effectivement à l'émergence d'espèces totalement différentes les unes des autres. Et la bonne illustration de ça, c'est quelque chose qu'avait observé Darwin sur les îles Galapagos. Quand Darwin arrive sur les îles Galapagos, il voit 14 espèces de pincons, et qui se ressemblent, mais qui diffèrent par la taille du bec, par le fait que certaines fréquentent plutôt les arbres, d'autres plutôt le sol, etc. Et donc, Darwin fait l'hypothèse que ce pincon, ces 14 pincons, pardon, dériveraient d'un pincon unique, d'un ancêtre commun. Et aujourd'hui, avec les techniques de la biologie moléculaire, effectivement, on a pu valider cette hypothèse de Darwin. Et donc, on sait aujourd'hui qu'un ancêtre est arrivé à débarquer en quelque sorte du continent sud-américain sur les Galapagos, un pincon unique. Donc, au début, tout allait bien, les ressources étaient quasiment illimitées. Le nombre d'individus a augmenté, le pincon s'est multiplié. Donc, petit à petit, est apparue une compétition pour l'accès aux ressources entre les individus de ce pincon. Et par le biais de changements au hasard, de mutations au hasard, certains pincons ont commencé à se spécialiser sur tel ou tel type de graines, sur tel ou tel type d'habitat. Certains même sont allés habiter une seule île, les îles Galapagos. Et 14 ans plus tard, ça donne 14 espèces vraies, qui sont chacune spécialisées dans un domaine de l'environnement et qui sont, du coup, beaucoup moins en compétition et qui ont pu ainsi investir dans la reproduction. et se maintenir à long terme. Alors, un autre... Donc là, on a vu un exemple, si vous voulez, avec les pincons des Galapagos ou les petites citelles tout à l'heure, un exemple d'adaptation d'un organisme vivant à d'autres organismes vivants, via, par exemple, la question de la compétition. Ici, un autre exemple qui est l'adaptation des organismes plutôt aux facteurs physiques de l'environnement. Avec là aussi une histoire célèbre d'un petit papillon. Donc là, sur cette illustration, vous voyez un papillon noir sur un fond blanc et un papillon blanc sur un fond noir. En fait, il s'agit de la phalaine du bouleau, qui est un papillon nocturne, qui, le jour, se repose sur les troncs blancs des bouleaux et que, du coup, on voit très mal. Il y a, sur l'image du haut, un papillon blanc qu'on a du mal à voir. Il est sur fond blanc, sur les troncs des bouleaux blancs. Et du coup, il est très peu visible pour les prédateurs, pour les oiseaux prédateurs. Et donc, il est extrêmement nombreux. Cette forme est extrêmement nombreuse. On a une forme sombre qui, elle, est très visible et très prédatée. Et puis ensuite, avec le développement industriel, c'est l'image du bas, les troncs ont été pollués, la suite, les arcs ouverts, ils sont devenus sombres. Et du coup, le papillon blanc est devenu rare parce qu'il a été très prédaté, parce que très visible par les oiseaux, alors que la forme noire est devenue invisible et s'est mise à proliférer. On a eu complètement une inversion des proportions entre blanc et noir à la suite de cette pollution. Et donc, aujourd'hui, on assiste, enfin, récemment plus exactement, on a assisté au phénomène inverse avec la diminution de l'activité industrielle. Les troncs sont redevenus propres et sont redevenus blancs. Et du coup, la forme blanche a repris le dessus. Et de nouveau, la forme noire est devenue minoritaire car très visible sur les troncs redevenus propres. Donc là, on voit que cette adaptation, finalement, qui passe par un changement de proportion de deux formes différentes de papillons, en fait, elle est directement la conséquence d'une variabilité naturelle. Ici, de la couleur, mais ça peut être de la forme, ça peut être du comportement, ça peut être de la physiologie. Tous les organismes présentent une certaine variabilité. Et au fond, cette variabilité permet de survivre en cas de changement de l'environnement. On peut considérer cette variabilité qui est un fond génétique, donc il y a de la variabilité génétique là-derrière. Eh bien, en fait, cette variabilité génétique, on peut la considérer comme une assurance pour la survie en fonction des changements de l'environnement. Alors, dans les questions environnementales, évidemment, se pose la question de l'adaptation au climat. Là aussi, les organismes peuvent être adaptés à des climats plus ou moins chauds, plus ou moins froids, ce qui, évidemment, pose aujourd'hui des questions nouvelles avec le changement climatique et la vitesse du changement climatique. Comme vous le savez, avec le changement climatique, les zones climatiques ont tendance à bouger. Donc, dans l'hémisphère nord, ces zones climatiques migrent vers le nord, entre 100 et 150 kilomètres vers le nord, pour un degré de moyenne de température mondiale supplémentaire. Et donc, ça pose un problème, par exemple, aux arbres. Et quand on regarde, donc, la capacité du hêtre à vivre dans des gammes de températures et de précipitations données, le hêtre est adapté à une certaine gamme de précipitations et de températures, eh bien, on voit que ce hêtre va changer complètement sa distribution, puisque dans un siècle, avec la migration des zones climatiques, eh bien, le hêtre ne trouvera plus les conditions qui lui permettent d'exister qu'en gros, dans le nord-est de la France et également dans quelques massifs montagneux, quelques zones montagneuses dans les Pyrénées. Donc, l'adaptation au facteur physique fait que s'il y a mouvement, changement de l'environnement, eh bien, une réponse possible de l'organisme, ça peut être aussi tout simplement la migration. Donc, la migration dans l'espace est une réponse de l'organisme, une forme d'adaptation à des changements de l'environnement qui va évidemment prendre toute son importance au cours du siècle avec, là encore, le changement climatique. En fait, on attend et on observe un grand déménagement de beaucoup d'espèces qui vont migrer vers le nord. Alors, dans les moteurs de la spéciation, de la différenciation des organismes, on a évoqué la compétition, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres formes. Il y a la prédation, le parasitisme également qui fait que les organismes engagés dans ce type de relations s'adaptent les uns aux autres en permanence. Vous avez la coopération également qui joue un rôle très important dans la différenciation du vivant. Les exemples de coopération très connus, c'est les histoires de pollinisation. Vous avez aussi la sélection sexuelle où un partenaire va prendre certaines formes qui vont être attirantes pour l'autre. Et puis, il y a la dérive génétique, le hasard tout simplement, qui fait qu'il peut y avoir des changements, là encore, dus à des mutations totalement régies par le hasard, des mutations qui ne sont pas délétères et qui vont se maintenir en engendrant des petites modifications également de certaines caractéristiques des organismes. Tout ça fait que finalement, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 10 millions d'organismes différents, présentant des combinaisons d'adaptation à une multitude de facteurs extrêmement différents. Parce que oui, il ne faut jamais oublier, bien sûr, qu'on ne s'adapte pas à un seul facteur, mais à une multitude de facteurs en même temps, d'où la multiplication des formes vivantes. Alors, cette position, en quelque sorte, de l'organisme par rapport à ses contraintes environnementales, que ce soit le climat, que ce soit le type de nourriture, la manière d'échapper à un prédateur, etc., etc., ça va donner finalement la carte d'identité de l'organisme qu'on appelle très souvent la niche écologique. La niche écologique, c'est la position de l'organisme, c'est la réponse, c'est les réponses de l'organisme aux différentes caractéristiques de l'environnement, qu'on représente souvent sous forme d'un volume à un nombre de dimensions très élevé, voire infini. Donc, vous avez un premier gradient environnemental, par exemple la température, sur l'axe des X, un deuxième gradient taille des proies, sur l'axe des Y, sur un troisième axe, le gradient Z, par exemple, le fait qu'on soit nocturne ou diurne, et ça, ça va donner finalement la zone, en quelque sorte, dans cet espace imaginaire où l'espèce peut être présente. C'est ça qu'on appelle la niche écologique. Et tout à l'heure, quand on a vu les Citelles, qui mangeaient des grosses ou des petites proies, ce qu'on a vu, c'est une variation de la niche écologique. Il y a une niche écologique de ces deux oiseaux quand ils sont séparés dans l'espace, et il y a une niche écologique différente quand ils sont dans le même espace. Et donc, l'adaptation, c'est une modification de la niche écologique, ce qui fait qu'à l'échelle d'une espèce, on peut avoir une niche écologique assez étendue, et puis, selon qu'on va avoir une population qui est située là ou qui est située ailleurs, on va avoir une niche écologique un peu plus faible, parce qu'il y a eu les variations qu'on a évoquées avant, par exemple, sur les ressources alimentaires. Donc, on parle de niche écologique fondamentale, ce que peut faire l'espèce, et puis la niche réalisée, c'est-à-dire ce qui se passe réellement pour une population donnée, à un endroit donné, à un moment donné, qui a donc répondu aux contraintes ou aux ressources de l'environnement. Alors, un autre point extrêmement important en écologie, c'est la notion d'interaction. Toutes ces espèces, évidemment, sont en interaction, c'est ce qu'on vient de voir. Elles sont soit prédatées, soit en compétition, etc. Et ça donne donc des réseaux d'interaction. Donc, interaction, je rappelle, ça veut dire qu'une espèce agit sur une autre espèce, mais du coup, l'autre espèce qui agit sur l'espèce précédente modifie son interaction. Donc, ça bouge tout le temps, modifie son influence sur l'autre espèce. Donc, ça bouge tout le temps. A modifie B et B modifie A. Et donc, notamment, ces réseaux d'interaction se voient très bien sur les régimes alimentaires. Ici, vous avez ce qui se passe dans un lac avec un brochet qui mange trois gros poissons. Ces trois gros poissons mangent eux-mêmes des invertébrés animaux, plusieurs niveaux d'un vertébré animaux et qui mangent du plancton. Donc, ça donne quelque chose qui est très vite assez complexe et qui peut être beaucoup plus complexe que ça. Ici, vous avez le réseau d'interaction alimentaire d'un canard qui est donc lié à beaucoup, beaucoup d'autres types d'organismes. Alors, cette notion d'organisme, cette notion d'interaction, elle a une conséquence extrêmement précise que l'on peut facilement deviner, c'est que lorsqu'il y a un changement quelque part dans notre écosystème, eh bien, il y a toutes les chances pour que ce changement se propage et ait des effets dans de multiples dimensions. Et c'est aujourd'hui une des grandes difficultés de la prévision en écologie, notamment par rapport au changement climatique ou par rapport à une pollution. Dire aujourd'hui à quoi va ressembler un écosystème en 2050 ou en 2100 sous effet du changement climatique, ça revient en quelque sorte à élucider ces réseaux d'interaction alimentaire mais aussi tous les autres réseaux d'interaction, par exemple les réseaux de pollinisation, de dispersion des graines, etc., sont également, forment également des systèmes qui peuvent bouger plus ou moins profondément en fonction d'une modification qui va être opérée quelque part dans le système. Donc ça, c'est la question des effets collatéraux. Dès qu'on intervient sur un système naturel, on va engendrer une multitude d'effets et la difficulté c'est de prévoir ces effets. Alors, une des conséquences de ces interactions, c'est ce qui concerne la dynamique des populations. Une population, c'est un ensemble d'individus d'une espèce quelque part. Je ne sais pas, moi, si vous prenez le moineau domestique, il y a l'espèce moineau domestique qui est répartie en différentes populations, la population parisienne, la population à Reims, la population à Nantes, etc. Et donc, ces populations, quand on les décrit, souvent, on décrit leur effectif. On va compter le nombre d'individus de la population. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, du point de vue biologique, toute espèce, toute population peut accroître quasiment indéfiniment ses effectifs, donc le nombre d'individus, si les conditions sont favorables. N'importe quelle espèce peut, en théorie, envahir la totalité de la planète si les conditions alimentaires, par exemple, sont favorables. Donc, c'est ce qui est représenté sur la courbe ascendante, un taux de croissance positif qui va conduire à une dynamique de type exponentielle sur la taille de la population. Mais, évidemment, dans le monde réel, ceci n'arrive pas ou alors arrive très rarement et de façon très localisée. Et ça, c'est clairement le résultat, cette forme de régulation, c'est clairement le résultat des interactions, des réseaux d'interaction que nous voulions voir jusqu'avant. Juste avant. Les populations, les différentes espèces, donc, se contrôlent les unes les autres. Si une population augmente fortement, elle peut être plus consommée par une autre et éventuellement réciproquement, ce qui fait que jamais ce potentiel de croissance exponentielle ne s'exprime. Et c'est ce qui permet la coexistence des différentes espèces. Et par exemple, tout le monde a entendu parler d'espèces invasives. Les espèces invasives sont des espèces qui, pour une raison ou pour une autre, ont une très forte taux de croissance qui ressemble donc à la courbe en bleu sur le schéma et qui, du coup, vont s'accaparer les ressources et donc engendrer éventuellement des difficultés de survie voire l'extinction d'autres espèces. Mais donc, le fait que on ait ces réseaux d'interaction, ça empêche normalement une espèce de devenir trop dominante par rapport à d'autres. Et bien entendu, dans le cadre du changement climatique, ce genre de considération conduit à quelques inquiétudes puisque les espèces, on l'a dit tout à l'heure, bougent dans l'espace, elles remontent vers le nord, mais pas toutes à la même vitesse. Donc, ça veut dire qu'une partie des intercontrôles des espèces les unes sur les autres peuvent sauter et donc, ça veut dire qu'on peut avoir transitoirement en tout cas des espèces qui vont avoir un comportement de multiplication rapide donc qui peut poser des problèmes de conservation d'autres types d'organismes. Alors, un exemple, une conséquence, pardon, un exemple, oui, de ces réseaux d'interaction qui sont modifiés est bien connu sous le nom de cascade trophique. Ici, un exemple en Alaska, vous avez l'exemple réel, c'est de l'observation. On a quatre chaînes alimentaires dans cette affaire. On a des orques qui mangent des loutres, qui mangent des mollusques, qui mangent des algues. On a également les orques qui mangent des loutres, qui mangent des oursins, qui mangent des algues. On a les algues qui sont consommées par des crustacés, par des poissons consommés par les loutres de mer et ces boissons peuvent être également consommées par des poissons plus gros, par des phoques et par des orques. Ça, c'est un petit peu la situation de base en Alaska. Et puis, arrive Homo sapiens avec la pêche, avec la surpêche très exactement, qui du coup va se traduire par une diminution des gros poissons, les poissons piscivores, puisque évidemment les pêcheurs attrapent plutôt les gros poissons que les petits. Donc, la diminution des poissons piscivores va engendrer la diminution du nombre de phoques et va poser un problème alimentaire aux orques. Dans ce cas-là, les orques, comme tous les grands prédateurs, sont capables de changer de proie. Ils vont s'attaquer aux loutres de mer. Donc, les loutres de mer diminuent en population, elles prédatent moins les oursins, les oursins se multiplient et du coup, les oursins diminuent fortement le couvert de laminaire de plantes au fond de la mer, ce qui peut même à certains endroits permettre la remise en mouvement de sédiments. Donc là, on voit ce qu'on appelle une cascade trophique, on voit qu'une modification sur le nombre l'effectif de poissons piscivores peut engendrer tout un changement dans l'organisation vivante du secteur, voire même quelques effets physiques sur, encore une fois, dans ce cas-là, le mouvement des sédiments au fond de la mer. Voilà, et ça, c'est un résumé de ce que je viens de dire qui a été observé sur quelques décennies où on a vu une diminution du nombre de loutres qui s'est traduit par une augmentation du nombre d'oursins et qui s'est traduit par une diminution du couvert de l'aminaire. Un autre aspect très important, c'est qu'évidemment, avec toutes ces interactions, on a compris, dès qu'il se passe quelque chose, quelque part, ça va avoir des conséquences dans tous les azimuts. Donc, du coup, un écosystème n'est jamais fixé. Il est tout le temps en train de changer. Les proportions de différentes espèces vont changer. Certaines espèces peuvent être repoussées à l'extérieur, d'autres peuvent venir s'installer. Et donc, au fond, on est dans une forme d'état instable des écosystèmes, ce qui fait qu'on parle de trajectoire. Les écosystèmes suivent une certaine trajectoire de développement. Par exemple, si on prend l'exemple des forêts tempérées dans nos régions, on va avoir des stades arbustifs qui vont être remplacés petit à petit par des stades à boulot et puis des stades à chaîne, à être et ainsi de suite. Et tout ça se renouvelle en permanence parce qu'encore une fois, dès qu'il y a une modification quelque part, il va y avoir des modifications ailleurs à cause de ce réseau d'interaction qu'on a vu précédemment. Donc, nos écosystèmes suivent une certaine trajectoire avec des petites variations interannuelles qui sont représentées sur la partie gauche du schéma, et puis de temps en temps une perturbation. Une perturbation, c'est quoi ? Ça va être un incendie, ça va être une tempête, ça va être une maladie, ça va être une sécheresse, un épisode de gel. Donc là, il va y avoir des modifications, des organismes qui vont régresser, par exemple, de façon plus ou moins importante. Et l'intensité, finalement, des effets de cette perturbation sur la dynamique, sur la trajectoire de l'écosystème, c'est ce qu'on appelle la résistance. On aura des écosystèmes plus ou moins résistants. Et donc, évidemment, cette perturbation se traduit par une modification de la composition de l'écosystème. Et ensuite, cet écosystème peut revenir sur sa trajectoire initiale. Et le trajet qui va être suivi par l'écosystème sur sa trajectoire, qui est ici, sur cette partie-là de la courbe, c'est ce qu'on appelle la résilience. Le temps que va mettre l'écosystème à revenir sur sa trajectoire initiale, c'est ce qu'on appelle la résilience de l'écosystème. Par exemple, la forêt va avoir brûlé sur un petit périmètre, il va y avoir une clairière qui s'est ouverte. Le temps que les végétaux se réinstallent, ça va prendre 50 ans ou 100 ans pour revenir sur une forêt qui ressemblait à ce qu'était la forêt avant, donc revenir sur la trajectoire dynamique de l'écosystème. On reprend en quelque sorte la forme qu'il avait précédemment. Mais de temps en temps, la perturbation est extrêmement forte. Dans ce cas-là, l'écosystème va changer de trajectoire et va rester, va devenir un autre type d'écosystème de façon durable. C'est ce qui est représenté sur la partie droite du schéma. Un exemple de ça, ça peut être les grands incendies qu'on a eus en Australie il y a, je ne sais plus, trois ans ou quatre ans maintenant, des incendies extrêmement violents sur de très grandes surfaces. Une fois que ces incendies se sont arrêtés, les conditions climatiques notamment permettraient à la forêt de se réinstaller et pourtant, la forêt ne se réinstalle pas. À la place, se développe une espèce de steppe. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, les incendies ont été tellement violents que le sol lui-même a été atteint. La réserve de graines, par exemple, a été détruite. Et puis, la surface a été tellement importante parce que les espèces forestières qui peuvent venir se réinstaller là où ça a brûlé, elles viennent de loin, donc ça va prendre du temps. Et finalement, à l'échelle humaine, voire à l'échelle même de la dynamique des écosystèmes, la forêt ne parvient pas à se reconstituer, même si les facteurs macro, si j'ose dire, permettraient à cette forêt de se réinstaller. Donc là, on a bien eu un changement de trajectoire et on est sur quelque chose, sur un nouvel écosystème de façon irréversible. Alors évidemment, en écologie, dans le monde vivant, rien n'est complètement irréversible. Il suffit d'attendre, mais attendre quoi ? Un siècle ? Dix siècles ? C'est ça la question. Donc là, on parle quand même d'irréversibilité, c'est-à-dire que tout retour en arrière va être très difficile, très lent, et on ne retrouvera pas la trajectoire initiale de l'écosystème. Alors évidemment, ces perturbations, elles existent à des endroits différents, à des moments différents, et ça va conduire en fait à un autre concept clé qui est l'hétérogénéité spatiale des écosystèmes. Ici, vous avez une forêt tropicale, c'est une mosaïque. Donc il y a des tâches blanches, il y a une clairière qui vient de s'ouvrir, il y a des zones de sénescence qui sont en vert, et puis entre tous ces états, vous avez différents états de développement de la forêt, tout ça sur quelques dizaines de mètres. Donc une vraie forêt, en fait, c'est une mosaïque de forêts qui sont à des stades différents de développement. Et vous voyez tout de suite du coup que évidemment la diversité ici est maximale puisqu'à chaque étape de développement on a des espèces différentes, donc une très grande coexistence d'espèces très différentes. Et en même temps, cette diversité d'espèces constitue une assurance pour la régénération de la forêt. Une clairière s'ouvre, il n'y a pas d'espèces forestières a priori disponibles, ben si, parce que 50 ou 100 mètres de là. Il y a eu une autre clairière ouverte quelques années précédemment qui, elle, comporte les espèces qui sont capables de supporter la lumière et la température de la clairière qui vont donc pouvoir coloniser cette clairière et réengendrer un cycle de développement de la forêt. Donc en fait, une belle forêt, une forêt résiliente, une forêt capable de répondre aux perturbations, c'est une forêt hétérogène dans l'espace et cette hétérogénité elle-même est générée par des petites perturbations, un petit incendie localisé, un arbre qui tombe, etc. Ou même une agriculture qui peut se faire sur quelques centaines de mètres carrés qu'on peut interpréter comme une perturbation. Donc, des perturbations moyennes sont citées raisonnables. En fait, c'est un facteur de diversification de la forêt et donc de résilience à terme. Alors, entre les différentes zones de la forêt, il y a des espèces qui peuvent se déplacer de différents endroits, de différentes populations et ça, ça nous conduit au concept de métapopulation. Je l'ai dit tout à l'heure, les moineaux, il y a des moineaux à Paris, en périphérie, dans des parcs, dans d'autres villes. Tous ces organismes peuvent passer d'un endroit à l'autre, ils peuvent finalement passer d'une population à l'autre et ça, c'est extrêmement important pour le long terme parce que ça, permet déjà de réguler, il y a un endroit qui est plus favorable, on y va, il est moins favorable, on s'en va, on va ailleurs et puis surtout, ça permet la circulation de l'information génétique qui va donc maintenir la diversité génétique et on a vu tout à l'heure que ça pouvait être une question de survie pour beaucoup d'espèces. Donc, cet fonctionnement en métapopulation, il est pratiquement à toutes les échelles, vous pouvez regarder une ville, les moineaux d'une ville, les moineaux d'une région, voir les moineaux planétaires, à l'échelle planétaire, tout ça, ça communique plus ou moins fortement et ça maintient une diversité maximale. C'est également ça qui justifie les politiques trame verte, trame bleue, comment faire pour permettre dans des villes, dans des paysages agricoles de maintenir la circulation des organismes parce que, encore une fois, il y a un enjeu de long terme de maintien de la diversité génétique et de régulation des populations localement. Donc là, on a un exemple, trame verte, trame bleue, j'aime beaucoup dire ça, où là, on a des politiques qui sont parfaitement fondées sur le plan scientifique. Alors, cette biodiversité, aujourd'hui, elle a beaucoup d'importance. Quelques résumés, le nombre d'espèces, on a démontré qu'en prairie, sans exception, à gauche, plus vous avez d'espèces, plus la prairie est productive. Donc, c'est un point important si vous êtes éleveur, vous avez intérêt à diversifier votre couvert herbacé pour l'élevage de vos vaches. On a également des expériences à droite qui montrent qu'à quelques exceptions près, plus le nombre d'espèces augmente en prairie, plus on a une résistance élevée aux perturbations, notamment aux sécheresses. Donc là aussi, dans le contexte du changement climatique, une réponse adaptée, c'est d'essayer d'augmenter le nombre d'espèces. En forêt, aux États-Unis, on a montré qu'au-delà de 35 espèces d'arbres différents, d'arbres récoltables, qui ont une valeur économique, la diversité des pathogènes diminuait, tout simplement parce que les pathogènes, quand il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, ils ont une grande distance à parcourir d'un individu d'une espèce à un autre individu de la même espèce. Ça dilue, ça complique leur dispersion. Et donc aujourd'hui, on sait que diversifier les espèces, mais également diversifier les groupes génétiques, ça constitue un frein à la dispersion des pathogènes. Et ça a été montré sur des cultures de riz en Chine, dans le Yunnan, par exemple, on fait des rangs de riz sensibles à un pathogène. On intercale un rang sur 4 ou un rang sur 5 de riz résistant aux pathogènes. Et rien que ça, ça crée un problème pour le pathogène. Il faut qu'il saute par-dessus le rang résistant. et ça diminue la propagation du pathogène. Donc en agriculture, le mélange des variétés, c'est-à-dire remettre de la diversité génétique, est une manière également de réduire l'impact des pathogènes et donc potentiellement de réduire l'usage des pesticides. Ici en Chine, on est passé de 4 traitements phytosanitaires par an à un seul traitement par an. Alors la biodiversité, elle a beaucoup d'autres intérêts. Le vivant, on l'a dit, s'adapte à l'environnement physique mais il modifie l'environnement physique, évidemment. Dès que vous avez une plante quelque part, elle intercepte le rayonnement solaire, elle transpire de l'eau pour se refroidir, donc elle modifie la température de l'air, l'humidité de l'air et donc ça, c'est un point important aussi. Le vivant répond à l'environnement mais il répond souvent en modifiant l'environnement parfois de façon extrêmement active, si j'ose dire. Pensez au castor qui crée des barrages ou pensez au termite qui crée des véritables cathédrales pour finalement faire quoi ? Protéger la production lors des descendants. Donc le vivant a un rôle très important sur l'environnement. On peut l'utiliser comme un outil ici pour les questions d'adaptation aux hautes températures mais on peut le voir aussi à l'échelon planétaire. Je vais terminer là-dessus. Si vous regardez les chiffres du cycle du carbone planétaire, sans regarder le détail sur les océans, juste l'atmosphère et puis les continents, on voit que dans les sols et la végétation, on a plus de trois fois plus de carbone que dans l'atmosphère. D'où l'idée que si on arrivait à jouer sur la biodiversité des continents, par exemple, à réaugmenter le couvert forestier, on pourrait avoir un impact important à l'échelon planétaire sur le cycle du carbone et donc avoir un effet de ralentissement en tout cas du changement climatique et sans doute de réduction de l'ampleur de ce changement climatique. Donc, un message important, le vivant se débrouille avec l'environnement et une bonne manière de se débrouiller avec l'environnement, c'est parfois de modifier cet environnement et ça, c'est vrai à toutes les échelles. Donc, pour terminer, juste un petit résumé. Donc, on voit que les organismes vivants ne peuvent que se diversifier. C'est impossible d'imaginer un monde vivant bloqué puisqu'encore une fois, il y a cette question de compromis avec de multiples capacités, de multiples schémas possibles de compromis. Et donc, tout ça, ça se fait à des vitesses variables, ne jamais oublier les vitesses. Pour les vertébrés, on l'a vu avec les pinçons, c'est 3 millions d'années. Donc, on est plutôt sur une échelle de l'ordre du million d'années quand on parle d'évolution pour ces organismes. Donc, inutile de compter sur l'apparition de nouvelles espèces pour compenser la perte actuelle accélérée des espèces. Donc, les organismes vivants, ils s'adaptent en permanence aux variations de l'environnement et ils modifient cet environnement en permanence. Et ça, à la base, c'est les changements génétiques qui sont dus au hasard et qui vont être retenus ou pas par le filtre de la sélection selon qu'ils confèrent un avantage versus un désavantage. Donc, tous les organismes vivants sont interdépendants, ils forment véritablement un système. Donc, toute modification va se répercuter ailleurs. Et donc, ça, c'est la difficulté aujourd'hui pour les scientifiques pour faire de la prédiction. Et enfin, on vient de le voir, le monde vivant détermine la qualité de l'environnement pour les autres êtres vivants. Un arbre qui fait de l'ombre à cause de ses feuilles détermine la qualité de l'environnement des plantes du sous-bois, mais il détermine également, notamment à travers le climat, mais pas seulement, la qualité de l'environnement des humains et finalement, la capacité à ne pas bouger trop vite de ce dont on a besoin pour les sociétés humaines. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Luc pour cette présentation. Alors, on peut rester peut-être un petit peu sur ces messages clés puis ensuite quitter le partage d'écran. Je vous laisse apprécier cela. Alors, merci d'être revenu sur différentes notions, évolution, adaptation, interaction, espèce, population, dynamique, perturbation, diversité, mais aussi, et ça a été intéressant sur la fin, de montrer quelles étaient les applications possibles de ces connaissances, de ces avancées qu'on avait faites sur le plan de la compréhension des écosystèmes, que ce soit dans l'agriculture, dans les villes et vous avez aussi évoqué d'autres domaines d'application. Je vais tout de suite vous relayer quelques questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Alors, les questions, j'invite bien sûr tous les participants à continuer à les poser. De notre côté, nous allons simplement les regrouper par thématiques pour permettre à Luc d'y répondre au mieux et de ne pas revenir sans cesse sur tel ou tel aspect. Un premier thème qui a été évoqué à travers les questions des participants est celui de la migration. Alors, je vais vous relayer les questions telles qu'elles ont été posées. Certaines espèces qui ne migrent pas ou ne s'adaptent pas peuvent-elles disparaître totalement ? Et ce à quoi j'ajoute une autre question. Si les espèces dans l'hémisphère nord ont tendance à remonter vers le nord, que vont devenir les territoires du sud ? Peut-être qu'on peut se poser la question finalement qui n'a pas été forcément présentée. C'est jusqu'où on peut observer de la vie sur Terre ? Dans quelles conditions physiques ou chimiques qu'on peut avoir de la vie ? Température, salinité, etc. Merci, Luc, pour ces premières réponses. Très bien. Alors, donc la question des migrations. Effectivement, si les espèces ne migrent pas ou sont empêchées de migrer, ce qui peut se poser dans des territoires très développés où il y a beaucoup de villes, beaucoup de routes, des choses comme ça, effectivement, il y a des risques d'extinction. Alors, soit d'extinction locale, c'est-à-dire que là, en fait, on est à l'échelle d'un groupe d'individus d'une espèce donnée, donc une population. Les individus ne peuvent pas bouger, donc ils vont disparaître localement. Ça ne veut pas dire que d'autres populations ailleurs ne vont pas survivre. Mais effectivement, dans le cas de ce qu'on appelle des populations de l'endémisme, c'est-à-dire des populations qui ne vivent qu'à un endroit donné, les risques, là, de disparition totale sont importants. Sur les montagnes aussi, on a des espèces qui disparaissent puisque sur les montagnes, c'est pas... Les espèces ne bougent pas vers le nord, mais bougent vers le haut, montent en altitude, mais à un moment donné, effectivement, elles ne peuvent plus grimper parce qu'elles sont arrivées au sommet de la montagne. Dans ce cas-là, on observe effectivement des disparitions. On a vu ça beaucoup, de disparitions complètes, pour le coup, sur des espèces qui étaient très liées à des milieux particuliers, sur des montagnes tropicales, par exemple. Donc oui, la réponse à ça, et c'est un enjeu majeur d'aménagement du territoire, il faut faciliter la migration des espèces en essayant de lever au maximum les obstacles. L'autre truc qu'on peut faire, si les espèces ne bougent pas assez vite, ce qui est le cas souvent, par exemple, les arbres, eh bien, on a des idées aujourd'hui de migration assistée. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre maintenant des arbres qui viennent, je suis en mode d'Espagne, par exemple, et les planter dans les forêts d'Île-de-France ou de Bretagne ? C'est une question qui est posée. pour l'instant, il est conseillé de ne pas le faire comme ça, imprudemment, mais ce sont des questions qui sont à l'étude aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne l'hémisphère sud, ben oui, c'est pareil, les espèces migrent, mais dans ce cas-là, vers le sud. Et les conditions de vie, ça, c'est très difficile de répondre à ça. Encore une fois, chaque espèce est compatible avec certaines conditions de température et d'humidité également, mais si on regarde certains milieux extrêmes, par exemple, des sources chaudes, etc., on voit des organismes qui résistent à des températures extrêmement élevées. On en découvre régulièrement, les records sont régulièrement battus, c'est très étonnant, mais très souvent, c'est quand même des micro-organismes qui ont des capacités d'adaptation extrêmement fortes. On voit très bien que sur les organismes plus évoluées, plus différenciées, en tout cas, dans l'échelle de nos classifications, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, si on prend les vertébrés aujourd'hui, on considère que les capacités d'adaptation des vertébrés, c'est-à-dire soit des changements de caractère assez importants, par exemple, une adaptation des températures plus fortes ou d'autres, ou même la spéciation, on est sans doute sur mille fois ou plus que ça, des changements climatiques qui sont mille fois ou plus que ça, trop rapides par rapport aux capacités d'adaptation des vertébrés. Dans ce cas-là, la seule solution peureuse, c'est de bouger dans l'espace. Merci beaucoup, Luc. Alors, un deuxième groupe de questions à porter sur le thème des cascades trophiques que vous avez développées. Là aussi, trois questions que je vous relais. Quelle peut-être la conséquence de la disparition soit des grands prédateurs, on pense à l'ours, au loup, ou celle des grands ruminants comme par exemple le bison ? Deuxième question, faut-il s'inquiéter de ce phénomène de cascade trophique ? Et puis, un troisième point à rapporter, je dirais, un petit peu à l'espèce humaine. Qu'est-ce que l'on connaît de cascade trophique pour l'humain ? Peut-être des niveaux de fonctionnalité dans les écosystèmes qui nous seraient absolument essentiels, si je m'appuie sur ce que vous avez dit ? Oui, alors sur la question des prédateurs, oui, il y a un véritable souci sur les prédateurs. On peut donner l'exemple, un exemple fameux là aussi, de ce qui s'est passé dans le Serengeti. Dans le Serengeti, où il y a une trentaine d'années, quelque chose comme ça, on a réintroduit des loups, des prédateurs. Alors, en fait, on s'est rendu compte que ça a tout changé. Pourquoi ? Parce qu'avant l'introduction des loups, il y avait une prolifération de cervidés, enfin, d'herbivores, qui donc faisaient leur travail d'herbivores, consommaient des végétaux bas et notamment les pousses des arbres. Et donc, du coup, ça pouvait conduire à une surconsommation dans certains endroits et donc, problème de régénération forestière. Il y a des zones qui étaient plus ou moins déforestées, il y avait de l'érosion sur les pentes et donc, il y avait de la sédimentation dans le lit des rivières. On a réintroduit les loups, les populations de cervidés ont diminué, la forêt s'est mieux régénérée, les sols ont été stabilisés, il y a eu moins de sédimentation et on a même observé du coup, une certaine modification de la morphologie des rivières. Donc, ça c'est intéressant parce qu'on voit que la présence ou l'absence du loup va jusqu'à modifier les paramètres physiques auxquels on ne penserait pas forcément, a priori. Et donc, ça c'est une théorie, c'est une observation en l'occurrence, où il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, ça c'était dans le Yellowstone, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais dit une bêtise, c'était dans le Yellowstone. Il y a d'autres exemples dans le Serengeti, par exemple, où le fait qu'on ait réussi ou pas à lutter contre la peste bovine qui s'était répandue dans les troupeaux d'herbivores et de gnous notamment, finissait par avoir un impact sur le stock de carbone dans les sols et dans les arbres du parc. Donc là aussi, un déterminant biologique qui avait des conséquences physiques, si j'ose dire. Donc oui, la présence de prédateurs, en fait, ces organismes qui sont en bout de chaîne en quelque sorte, ils ont des effets très importants sur tout ce qui est en amont. Et c'est un problème dans nos pays puisqu'on n'a pas de prédateurs, donc on a un élément, pas de grands prédateurs, donc on a un élément de régulation qui a sauté qui pourrait être en théorie, même si ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, peut-être éventuellement remplacé par la chasse ou une chasse raisonnée pourrait avoir un intérêt ou tout simplement les réintroductions de prédateurs comme ça se fait dans certaines zones. Alors, est-ce que c'est inquiétant ? Oui, ça peut l'être au sens où, encore une fois, il y aura des effets de l'absence ou de la présence de ces prédateurs qui peuvent être à plus ou moins long terme et qu'on sait plus ou moins prédire parce que pour prédire ces effets en chaîne, ces cascades trophiques ou d'autres cascades, il faut être capable de décrire le système. Et ça, on est loin d'avoir décrit les systèmes partout. Du coup, ça devient impossible de faire de la prédiction. Et encore une fois, il n'y a pas que les cascades de prédation. Il peut y avoir des interactions alimentaires. Il peut y avoir un peu le même genre de problématiques qui se posent, par exemple, sur la dispersion des fruits. Vous diminuez le nombre d'animaux en forêt tropicale qui dispersent moins les fruits. vous avez un problème de régénération de la forêt, par exemple. Tout dépend de tout. Donc, les effets en cascade, c'est quasiment la règle, si j'ose dire, dans les systèmes. Alors, pour les humains, est-ce qu'il y a des étapes qui semblent vitales ? Ça, je crois que je ne sais pas répondre à ça. Je ne suis pas sûr que grand monde puisse répondre à ça parce qu'en fait, ça rejoint une question théorique très intéressante mais qui est, au fond, pour qu'il y ait un système... Alors, on va employer le mot stable. Je n'aime pas ce mot-là puisqu'on a vu que rien n'était stable, en fait, que ça bougeait tout le temps. Mais disons, pour quelque chose qui reste à peu près sur une trajectoire prévisible, sur un type d'écosystème, une forêt qui ressemble à une forêt en quelque sorte, est-ce qu'il y a finalement, pour obtenir cette relative stabilité, cette dynamique, mais dans des bornes à peu près claires, est-ce qu'il y a un minimum de composantes ? Est-ce qu'on a une complexité minimale, c'est-à-dire suffisamment, un nombre minimum d'acteurs et d'interactions pour garantir ça ? Donc, c'est une question théorique qui est travaillée aujourd'hui. C'est quoi un écosystème minimal ? Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Alors, merci beaucoup d'être venu. Alors, on va peut-être basculer maintenant de ces aspects, ces notions théoriques. On va basculer sur d'autres questions assez nombreuses sur l'enseignement de ces questions. beaucoup d'enseignants sont avec nous aujourd'hui. Alors là, je vais vous relayer quelques questions, peut-être une question très générale pour amorcer la discussion. De quelle façon, à travers quelle pédagogie, mettre en place des enseignements, de manière à intéresser un public généraliste d'étudiants sur la question de la biodiversité ? Alors, il me semble que sur ces questions d'environnement, en tout cas, c'est ma petite expérience et je ne vais pas surprendre grand monde, je pense, en disant ça. Ce qui marche bien, c'est la construction de projets et de démarches collectives. Alors, ça, ça peut prendre différentes formes. Les formes les plus simples qu'on connaît, c'est de faire, de proposer aux étudiants des ateliers d'initiation, la logique, finalement, qui structurent l'environnement. Dans le domaine du climat, il y a la fresque du climat, il y a la fresque de la biodiversité, donc on peut tout à fait commencer par ce genre de choses, mais on peut aussi s'amuser à construire des choses. On peut imaginer construire un jeu de cartes, par exemple, ou même un modèle numérique, on peut faire ça de différentes manières. On peut constituer un écosystème avec des relations, par exemple, alimentaires, et puis s'amuser à faire des jeux sur les cascades trophiques, par exemple. On peut prendre un écosystème existant, le schématiser dans des cartes ou dans un modèle numérique, mais on peut aussi inventer un écosystème de toutes pièces, voir ce que ça donnerait. C'est une bonne manière, je pense, de comprendre la notion précisément de stabilité, de résistance. Alors, on peut relier, par exemple, dans un jeu de cartes, relier deux organismes différents par un trait, comme j'ai fait tout à l'heure, mais on peut aussi s'amuser à faire jouer la force de ces relations, dire que cette relation-là, elle est plus forte que la relation entre A et B est plus forte qu'entre B et C, et voir un petit peu finalement qu'est-ce que ça donne sur le système. L'autre point qu'on peut faire, je pense, mais là, il faut construire des relations avec des partenaires non académiques, c'est de faire des opérations concrètes d'amélioration de l'environnement ou de préparation de l'environnement au changement climatique. On peut, par exemple, faire participer les étudiants à la conception de ce qu'on appellerait un campus écolo. Ça tombe bien puisqu'on nous annonce qu'il va y avoir quelques moyens pour rendre les campus plus écolos. On sait déjà que ces moyens ne seront pas suffisants, mais il y aura quand même quelques moyens. Donc, on peut profiter de ça pour faire participer les étudiants parce qu'évidemment, on va tout de suite penser aux bâtiments, ça va être le problème numéro un, mais derrière, il y a tout un tas d'actions à mener de groupes pour faire en sorte que le campus, mais le campus, c'est une communauté d'acteurs, d'enseignants, d'étudiants, bascule dans la transition écologique. Donc, réaliser des études sur la cantine, mettre en place des systèmes de compostage, reboucler le cycle du carbone sur les espaces verts du campus, il y a énormément de choses à faire, regarder les systèmes de transport, analyser le bilan carbone, ça se fait actuellement dans les laboratoires, c'est extrêmement intéressant, on voit que ça modifie les pratiques de recherche, donc on peut modifier les pratiques d'enseignement en faisant des bilans carbone des enseignants et des enseignés, si j'ose dire. Voilà, on peut, il y a beaucoup de choses de ce genre-là, on peut aussi, de façon plus classique, mais là, ça demande une organisation sur plusieurs générations de l'étudiant, faire des suivis de l'environnement, par exemple, faire le suivi des politiques d'aménagement de sa ville, qu'en est-il de l'évolution de la couverture végétale dans les villes, par exemple ? Est-ce que, même sans parer de questions, moi j'aime bien, c'est un peu obsessionnel, vous m'excuserez, chacun ses faiblesses, mais la question de la densité en ville, par exemple, comment on quantifie les effets positifs et négatifs de la densité en ville et comment on maximise ses effets positifs, comment on régule ses effets négatifs ? C'est un sujet qui est même intéressant sur le plan théorique, il n'y a pas tant que ça d'études sur le sujet. On peut faire des suivis également d'efficacité, de méthodes de restauration. On peut dupliquer, si on est plus dans les sciences de la nature, des expériences, par exemple, les expériences qui ont été faites sur la prairie peuvent être faites facilement pour bien comprendre l'importance des relations entre les espèces de plantes, par exemple, et la résilience. Il suffit de se caler sur des processus existants. On peut faire des manips d'évolution microbienne, on peut faire des cultures, des micro-organismes en laboratoire, les soumettre à des séries de contraintes et voir à quelle vitesse elles évoluent. Bref, il y a énormément de possibilités, mais ce qui me semble marcher le mieux, c'est la dimension groupe et la dimension projet réel, c'est-à-dire faire en sorte que des étudiants puissent répondre à un appel de l'off ou se mettent en cheville avec une mairie pour réfléchir ensemble sur des projets ou concrets ou dans des entreprises, etc. Voilà, c'est un peu général ce que j'ai dit, mais ça correspond en gros à ce que j'ai vu. Il y a beaucoup d'ouverture dans votre propos. Alors, quand on est enseignant et qu'on est en face de nous des étudiants, est-ce qu'il y a des idées préconçues, des idées fausses que l'on risque de trouver sur ces questions d'écologie, de biodiversité, si oui, lesquelles on vous a entendu parler de la stabilité avec prudence tout à l'heure. Ce peut être un exemple. Est-ce que vous verriez des thèmes sur lesquels il faut peut-être travailler en priorité ou avec une attention très spécifique ? Alors, la question de la stabilité effectivement me paraît complètement cruciale puisqu'on a vu qu'il n'y a pas de stabilité. Stabilité, ça dépend de l'échelle de temps et d'espace qu'on prend en considération. Une forêt, je ne sais pas, la forêt de Fontainebleau, elle est stable. Elle est là depuis un certain nombre de siècles. En même temps, elle est tout le temps en train de changer. Donc, si vous regardez d'une année à l'autre, vous dites ce que c'est... Voilà, donc ces questions de stabilité, d'équilibre, etc., sont des mots extrêmement piégeux. Ce qui est clair, c'est que tout change tout le temps à des échelles de temps et d'espace différentes et que par conséquent, quand on participe au changement, on va engendrer soi-même un changement. C'est ça qui est à bien prendre en compte et comme on ne sait pas trop aujourd'hui prévoir ce changement, pour moi, ça veut dire qu'une bonne approche, c'est d'essayer de limiter l'impact des transformations qu'on fait sur l'environnement puisqu'on n'est pas capable de prédire ces changements. L'autre aspect, c'est l'adaptation. Je n'ai peut-être d'ailleurs pas assez insisté sur un point important qui est la question des échelles de temps. On entend souvent dire « Ah, mais les espèces ont disparu depuis toujours. » C'est vrai. On considère aujourd'hui que 98 ou 99 % des espèces qui ont vécu sur Terre ont disparu. Donc, la disparition, c'est un phénomène normal. Mais évidemment, en face de la disparition, il y a l'apparition, il y a la spéciation et il y a la différenciation. Je n'ai aucune inquiétude sur les bactéries. Avec une génération potentielle toutes les heures, on devrait pouvoir s'en sortir sans problème. Chez les vertébrés, je l'ai signalé, quand on a une génération tous les... Sur les éléphants, il faut attendre 15 ans pour avoir une première reproduction. On n'a pas une production de descendant énorme. Là, les occasions de mutation et donc les occasions d'adaptation sont extrêmement faibles. L'adaptation, c'est une question de durée de vie. Plus un organisme a une durée de vie longue, moins il est capable de s'adapter. Donc, en gros, pour les vertébrés, au minimum pour les vertébrés, pour une bonne partie des invertébrés, imaginez que ces organismes vont s'adapter et vont changer profondément par rapport au changement climatique. C'est se tromper lourdement. La seule chose qui est à leur disposition, c'est des petites variations de groupes génétiques. On l'a vu avec les histoires du papillon sur la faune du boulot. Oui, il y a un peu de variations. Ces petites variations génétiques, c'est une réserve de réponses anticipées. Et après, il y a la migration. Mais c'est tout. Pour les vertébrés, il n'y a pas d'autres solutions. Donc, il faut faire attention effectivement à ces notions-là. On parle tout le temps d'adaptation, y compris pour l'espèce humaine. Donc, quand j'entends parler, moi, d'adaptation à 3 degrés de moyenne supplémentaire en moyenne, je suis assez effaré. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'adapter à 3 degrés. mais c'est encore un autre problème. En tout cas, beaucoup d'organismes ne sont incapables de s'adapter à ça sur les temps considérés. Si le changement climatique s'est allé comme on a eu dans l'histoire, même récente, sur des temps beaucoup plus longs, les vitesses des changements les plus rapides au cours du quaternaire, je pense que... Il faudrait reposer la question des climatologues, mais c'est aux alentours de 10 fois plus lents. Les changements les plus rapides sont aux alentours de 10 fois plus lents que ce qu'on observe aujourd'hui. Pour la migration, c'était jouable. Aujourd'hui, pour la migration de beaucoup d'organismes, ce n'est pas possible. Ça va trop vite. Donc, rien de nouveau sous le soleil, si je dois dire. Ça, c'est clair. Mais c'est la vitesse qui est beaucoup, beaucoup trop belle. C'est bientôt l'heure de la fin de ce direct. Alors, une question et ensuite peut-être le mot de la fin pour vous, Luc. Une question, peut-être que l'on pourra relayer ça un petit peu plus tard, mais il va y avoir, bien sûr, pour les enseignants, un besoin de sites, de références, de sites web de références, éventuellement de jeux de données aussi pour construire des activités. Est-ce que comme ça, vous en auriez à citer ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut envisager associé au enregistrement de ce direct ? Ce sera vraiment, je pense, très apprécié. Alors, les sites web, j'ai envie de faire de la publicité pour l'Uweb. Je pense que vous avez fait. Merci beaucoup, Luc. Il y a un site web sur la transition écologique, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres ressources disponibles sur l'Uweb qui vraiment constituent, je pense, des outils très majoritairement bien faits et faciles d'accès. Ils ont été conçus pour ça. Donc, je pense qu'on sous-utilise les ressources de l'Uweb. Après, vous pouvez avoir des sites web également d'institutions scientifiques, que, je ne sais pas, l'Universcience, certains sites du CNRS, l'Institut Pierre-Simon-Laplace et autres, qui offrent parfois des logiciels également. On peut faire des petits calculs, des petits bilans carbone, des petits modèles. Ça, il y en a beaucoup sur les grandes institutions scientifiques. Sur les jeux de données, en principe, beaucoup de données aujourd'hui, ils font l'objet de publications scientifiques, sont en accès libre sur des bases de données spécialisées. Donc, ça, ça peut être intéressant, effectivement, pour faire des exercices. Vous avez à la fois l'interprétation, etc., sur des articles scientifiques publiés et validés par les pairs. Et vous pouvez avoir accès aux jeux de données initiales, qui peuvent vous permettre de construire des exercices. Donc, ça, aujourd'hui, c'est en train de devenir une pratique courante. Il y a des bases scientifiques pour ça, où les jeux de données sont en accès libre. Et puis, j'ai envie de dire, dernier point, si vous avez des envies spécifiques, le mieux, vous avez la chance en France, donc, profitez pour faire de la pub aussi de ce côté-là. Vous avez en France une écologie scientifique extrêmement développée. Dans les classements mondiaux, on est deuxième, troisième en écologie en France. Le deuxième établissement mondial en écologie, c'est l'université de Montpellier. Et vous avez des grands laboratoires d'écologie dans toute la France. Prenez contact avec eux. Vous trouverez là des interlocuteurs qui, très souvent, sont ravis de travailler en dehors du cadre standard avec les étudiants, mais même parfois aussi avec les élèves du secondaire. Donc, en fait, il y a beaucoup de ressources. On n'y pense jamais. Vous allez sur le site du CNRS, vous avez tous les labos, les grands labos d'écologie de France qui sont répertoriés. Et vous voyez que leurs citoyens peuvent vous proposer. Certains proposent, d'ailleurs, une documentation pédagogique. Donc, en fait, ça foisonne le retour. Eh bien, il est 14h02, Luc. Merci infiniment pour cette présentation, tous ces précieux conseils. J'espère que cela aura apporté des points de repère à tous les enseignants qui étaient connectés aujourd'hui ou qui nous écouteront plus tard à travers l'enregistrement et qui souhaitent aborder ces questions, ces sujets avec leurs étudiants. Donc, comme je le disais dans le fil de discussion, ce direct est enregistré. Vous pourrez le retrouver dès demain, à la fois sur notre chaîne YouTube UVED mais aussi sur notre portail www.uved.fr. Merci beaucoup, Luc, d'avoir débuté ce cycle de direct. Je crois que c'est une présentation qui a été très appréciée comme on a pu le voir quand on a pu voir les nombreux messages de remerciements. Notez que le prochain webinaire qui vous est proposé est programmé le vendredi 29 mars à la même heure de 13h à 14h. Nous accueillerons Laurent Bopp qui est directeur de recherche au CNRS et qui viendra nous parler de climat. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à relayer autour de vous ces liens et ces informations. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et à bientôt. Merci à vous. Merci, Luc. Merci. Merci.